Pourquoi la tournée des franchises? C'est pour vous faire connaître qu'est-ce qui se passe dans la Ligue d'Hockey d'Excellence du Québec. Qui sont ces organisations-là? Qui sont ce personnel? Quel encadrement ils vous offrent? Dans quel environnement les joueurs de premier niveau vont-ils évoluer au cours d'une saison? Ce qu'on veut vous faire découvrir, c'est pourquoi le joueur élite vient jouer dans la Ligue d'Hockey d'Excellence du Québec. Et quand on dit du Québec, ça veut dire que la Ligue, elle est partout. Oui, puisqu'on est maintenant une Ligue provinciale, on est à notre 11e année. Donc, ça veut dire que le talent n'a pas d'adresse. Je suis en compagnie de Gary Park, qui est entraîneur, chef du M173A, les citadelles de Rouen-Noranda. Il est aussi directeur hockey de l'organisation. Alors, il va nous parler, lui, de la distance. Bonjour Gary et bienvenue à la tournée des franchises. Merci beaucoup, Diane. Quand on parle d'Abitibi, Citadelle, Rouen-Noranda, c'est sûr et certain que la première chose qui nous vient en tête, c'est la distance. Comment arrivez-vous, vous, à composer avec ça, la distance? Nous autres, on le voit d'un côté plus positif. Je crois que quand on est ensemble, on est réunis. Je pense que nos meilleures préparations de match, nos meilleures préparations dans les tournois, c'est quand on est ensemble tout le temps. On est habitués de faire beaucoup de voyagements. Depuis l'âge, puis oui, que ces gars-là voyagent tous les quasiment les deux week-ends. Je pense que c'est là qu'on peut faire le plus de travail pour les entraîneurs. On a du temps, beaucoup de temps dans l'autobus pour faire des vidéos ou peu importe les préparations de match. C'est la même chose pour les joueurs. Je pense que leur préparation est la même. Ils ont le temps de dormir dans l'autobus. On sait qu'on les nourrit bien parce qu'on fournit les collations, on fournit le lunch, on sait qu'est-ce qu'ils mangent. Donc, pour nous, le voyage, on dit souvent qu'on vieille bien. Plus qu'on voyage, ça nous fait du bien, mais ça nous fait du bien à nos joueurs aussi parce qu'on est proches d'eux. Ça nous donne le temps de pouvoir jaser, d'en connaître plus sur eux-mêmes. Je pense que ça nous fait grandir en tant qu'organisation. Et quand on parle de hockey dans la région de l'Abitibi, comment ça se traduit, ça, Gary, quotidiennement? C'est une tradition qui est vraiment importante, le hockey. Je pense que si on regarde juste notre organisation, ça fait plus de 60 ans. On fait le 60e anniversaire cette année. Donc, il y a des piliers là-dedans qui ont monté cette organisation-là à un haut niveau. Puis, ils ont su greffer des membres dans cette organisation-là pour qu'on soit une organisation de premier plan. Peu importe qu'on ait des entraîneurs qui ont joué universitaire ou qui ont joué junior majeur ou même junior 3A, on donne à ces jeunes-là la chance de pouvoir percer et surtout de vivre une expérience qu'ils n'ont peut-être pas vécu et qu'ils ne savent pas comment le vivre. Donc, par nos expériences, on est capable de les projeter vers l'avant et surtout dans l'avenir. Puis, de dire, c'est quoi ton mode de vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie comme joueur de hockey? T'es-tu mieux à aller collégial, universitaire ou à ton niveau à toi? T'es-tu mieux à aller dans le junior majeur? On peut s'avoir une communication avec eux puis les mettre dans la bonne chaise aussi. Pour un joueur chez vous, qu'est-ce que vous proposez comme programme? C'est quand même un territoire qui est étendu. La plupart de nos joueurs viennent tous à peu près d'une heure de route d'ici, à part ceux qui vivent à Rouyn tout le temps. La plupart des autres, que ce soit au Témiscamingue, que ce soit à Val-d'Or, à Moss, à La Salle, on est comme la ville centrale un peu de l'Abitibi. Donc, tous les joueurs viennent ici. Donc, on offre les pensions, on offre la sport-études ici. Donc, les jeunes sont pris en charge à tous les dimanches par nos pensions si on n'est pas sur la route. Souvent, nos joueurs vont aller dormir à la maison, soit le vendredi, pour être dans leur lit douillet un peu, donc, pour revoir la famille et tisser des liens avec leur famille aussi. La plupart du temps, 7 jours, les joueurs sont ici avec des bonnes familles de pension. On a une école ici qui est pro-sport, donc, qui donne vraiment le bagage qu'il faut, le 3 heures qu'il faut à nos joueurs pour être encore meilleurs. Puis, il y a beaucoup d'accords de remède, quand on parle de récupération, que ce soit le midi ou après les cours, nos joueurs sont actifs là-dedans aussi. Donc, on est chanceux d'avoir une structure qui est scolaire en premier lieu parce qu'on sait qu'un sport-études, ça devrait être quasiment études-sport. Un sport-études, ça se dit mal un peu, mais il faut que tu performes à l'école pour bien performer à ton hockey ici. Puis, on trouve que c'est vraiment important pour nous. La clé du succès, c'est ça. Si ça va bien à l'école, si ça va bien à ta passion ou à ta famille, le hockey, ça va aller bien, c'est sûr. Parce que tu vas avoir la tête qui va être fraîche, tu vas avoir les bonnes idées à la bonne place. Donc, on s'assure que les jeunes aient la meilleure structure possible, que ce soit dans toutes les phases de leur vie, pour s'assurer qu'un hockey va être bon aussi. Mais tu as dit tantôt que les joueurs sont au minimum une heure de chez vous. Donc, bien souvent, nous autres, on a des joueurs M15, 3A élite, puis on a M17. Donc, ça arrive que le M15 est déjà ici. Donc, ils peuvent quasiment passer deux ans à la même pension quand tout va bien. Puis, vu que les forestiers sont à Amos, on a souvent des échanges. Une année, un joueur de Rouen va aller habiter à Amos. Donc, l'année d'après, le joueur d'Amos va venir habiter à Rouen dans la même famille. Donc, c'est vraiment un état de famille qu'on a ici en Abitibi, que peu importe que tu fasses partie des forestiers ou des citadels, c'est une roue qui tourne, puis les gens sont tissés serrés, des liens serrés, puis on serre les coudes, on s'entraide entre nous autres. On veut que ça coûte le moins cher aux parents aussi là-dedans. Donc, les parents se donnent un bon coup de main là-dedans, puis ça fait que peu importe les années, plus les années avancent, plus que les équipes sont tissées serrées, plus l'ambiance est bonne, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les organisations et même avec les joueurs. C'est pas rien qu'une petite famille des citadels, c'est la famille des forestiers et des citadels ensemble qui sont tissés serrés. Et ça fait que l'organisation, d'année en année, que ce soit la structure habitivienne, est de meilleure en meilleure à cause de ça aussi. C'est deux organisations, mais on essaie de plus de facilité possible pour les jeunes, donc de mettre le moins de différences. Que le jeune arrive d'Amos, qui arrive ici, qui est déjà en terrain connu un peu quand même, que ce ne soit pas deux structures qui sont vraiment différentes. Parce qu'on sait déjà que nos jeunes vont vivre une nouvelle école, vont vivre une nouvelle pension, vont vivre un nouveau staff, dont des nouveaux professeurs. Donc, tout ça fait déjà des gros changements dans leur vie. Donc, on veut que ce soit le plus pareil possible entre les deux structures, pour qu'au moins, quand ils arrivent dans le mode hockey, qu'ils soient déjà bien structurés et qu'ils aient déjà l'état d'âme un peu plus paisible un peu. Et dans une journée, comment ça se passe? La plupart vont arriver ici à 7h le matin. Donc, si on parle du M15, 7h le matin arrivent, ils ont un petit meeting avec les entraîneurs pour la pratique, une activation, puis ils sautent sur la glace à 7h30. Pour le M17, on pratique après, donc les joueurs ont un plus gros laps de temps. Donc, ils arrivent à 7h50, ils ont les mêmes choses, donc un pre-ice meeting, donc un meeting avec les entraîneurs, que ce soit en vidéo ou pratique. Suite de ça, activation, et ensuite de ça, pratique. Chaque fin d'entraînement, on a un entraînement hors glace à faire. Donc, si on pratique tôt le matin, notre entraînement va être après, et on va avoir un entraînement hors glace à faire. À partir de 10h, les gars vont quitter vers l'école, et vont avoir trois périodes. Donc, le sport-études commence, trois périodes. À la fin de la journée, on sait qu'à 4h, tout est terminé, ça va à leur pension, c'est le temps des devoirs, c'est le temps de souper, de recharger la batterie pour le lendemain, et ça repart toujours comme ça. Donc, chaque semaine, on a toujours trois entraînements sur glace, plus deux vrais entraînements hors glace, plus si on pratique tôt, on a un entraînement de plus qui va se faire dans la semaine aussi. Ce qu'on veut se rapprocher le plus, c'est des niveaux supérieurs. Donc, en ayant la chance de vivre avec les Huskies aussi, et de travailler avec eux, on essaie de mettre l'orail à plus près d'eux autres aussi, que les joueurs puissent monter au prochain niveau. Ils vont se rendre compte qu'on a commencé, nous autres, à faire ça à 14 ans, on a regardé ça dans le niveau junior, c'est la même chose. Encore là, ils vont arriver dans un état d'esprit qui va être le même que nous autres, et il va y avoir encore moins de bagages à accumuler dans ce côté hockey là-dessus. Il y a des activités aussi qui vont se greffer à vos équipes. Dans quel genre d'activités vous pouvez inviter vos joueurs? Bien, nous autres, c'est vraiment important. Chez nous, c'est super important. Nous autres, les citadels, on a parti une académie, les citadels. Avec l'académie, on a 60 jeunes parascolaires primaires. Donc, à quatre heures à tous les jours, on a des pratiques avec des jeunes primaires. L'été, on a une école d'hockey de deux semaines. On accueille 120 jeunes par semaine. Là encore, on est dans le hockey. On a des joueurs aussi secondaires, parascolaires, qui viennent faire des cours d'hockey avec les joueurs des citadels avant leurs cours. On aime ça s'impliquer, que ce soit pour le cancer du sein, des causes comme ça qui nous tiennent à cœur. La paralysie célèbre, toutes les choses qui se font à Rouen. On est un petit peuple qui est comme tout tissé ensemble. Puis c'est important de voir nos joueurs-là, parce qu'on sait qu'on a les huskies ici à Rouen. Ils ont plus de chances de jouer dans les citadels qu'ils ont une chance de jouer avec les huskies. Qu'est-ce qu'on veut, c'est vraiment s'intégrer dans le monde du hockey. On fait trois à quatre cliniques par année avec le hockey mineur à Rouen ici. Donc, quand il y a une journée pédagogique, nos joueurs embarquent avec nous, les entraîneurs, sur glace, avec des jeunes. On passe la journée avec eux autres sur glace. Donc, toutes les fois qu'on a une chance de mettre nos patins avec nos joueurs pour donner au suivant, on le fait. Chaque fois qu'on a une chance de donner pour une autre cause, pour arriver à notre famille, n'importe quelle cause possible, on veut embarquer là-dedans. On trouve que c'est important que nos jeunes grandissent en tant qu'adultes. On veut faire des bons joueurs de hockey, mais la première cause qu'on veut faire à Rouen Aranda, c'est de faire des bons individus. Parce que si on sait que ça va les faire grandir toute leur vie, ça se peut que ce n'est pas tout le monde qui va percer. Mais on sait que quand on va recevoir un téléphone pour une business, ils vont dire « Hey, c'est une bonne personne ». On sait qu'il est passé à Rouen Aranda, dans les citadelles. C'est facile de donner son nom. On va dire « Oui, c'est une bonne personne ». C'est un gars qui travaille, qui a appris des bonnes valeurs. On est fiers de donner son nom. Ça fait que c'est important pour nous que nos joueurs fassent vivre leur rêve à tous les jeunes de l'Abitibi. Est-ce que vous êtes rattaché à un conseil d'administration dans lequel vous avez des associations de hockey mineurs qui viennent à votre table? Le président du hockey mineur de Rouen, ici, est déjà directeur des citadelles. Donc, on a un lien facile avec eux. Notre CA ici, on a dix directeurs. Des personnes qui veulent donner du temps ou qui ont déjà passé dans l'organisation, eux vont aller chercher de l'argent pour que ça coûte le moins cher possible. Ils vont faire des ventes de billets. On organise un tournoi des compagnies qui regroupe une fin de semaine d'attente au mois de mars. On a 60 équipes. C'est 60 compagnies dans le Québec qui viennent dans des classes de A à F jouer un tournoi amical pour donner des fonds aux citadelles. Les directeurs-là s'occupent du tournoi, trouvent des bénévoles avec les anciens citadelles qui jouent encore. On a des jeunes. Un, ça leur coûte moins cher. On a la chance de rencontrer nos directeurs. On a la chance de pouvoir parler avec eux. On a la chance qu'ils ont aussi qu'eux leur donnent toutes les ressources possibles pour avoir le meilleur, meilleur sans être obligé de tout le temps de travailler à tous les fins de semaine pour bien performer. Notre CA est vraiment tout s'est serré. On a une cause, c'est les jeunes qu'on veut leur donner au maximum. Ça doit être un budget quand même assez élevé pour pouvoir participer à du hockey élite. On regarde nos deux organisations ensemble, le Bantam, le M15 et le M17, avec les chambres d'hôtels, les autobus, parce qu'on voyage. On a chez nos autobus, on a environ 10 chambres d'hôtels par équipe, les restaurants. Et on sait que tout ce qui est transport, hôtels, restaurants, depuis la COVID, les prix ont monté aussi environ entre 10 et 30 %. Un budget pour un joueur va être environ 6 800 $ ici. Mais quand je regarde les équipes dans les grands centres, c'est quasiment la même chose. Mais nous autres, on fait beaucoup de voyagements, mais comme je disais tantôt, à cause des tournois, à cause des billets qu'on vend pour nos jeunes, on revient quasiment à la même chose que des clubs qui ne voyagent pas en autobus. Ils sont plus près des grands centres. Pour la réalité qu'ils ont, de donner beaucoup de choix chez eux. C'est ça. Donc, on est vraiment compétitifs là-dedans. On ne veut pas qu'on ait un autobus de 53 places. On ne veut pas que nos joueurs soient deux par banc. Quand tu passes 8 heures et que les genoux fléchis, c'est long. Là, on demande à nos joueurs le samedi soir d'avoir des jambes, d'être rapide et tout ça. Puis tu sais, nos chambres d'hôtel, on ne veut pas que les gars soient tout le temps 4 dans leur chambre. On veut qu'ils soient 3. On veut leur donner les meilleurs repas possibles. On veut que ça ne soit pas rien qu'un repas non plus. C'est déjeuner, le ciné. Souvent, c'est souper, des collations. On a toujours une glaciaire qui est pleine de collations. Donc, on veut leur donner encore plus que ça, 6800. On veut s'assurer que nos jeunes, quand ils passent ici puis qu'ils reviennent ici, qu'ils disent, « Ah, Barouette, on était bien traités ici. » Il y a peut-être même des clubs junior qui ne donnent peut-être même pas ça. On a des élèves athlètes, mais on veut que ce soit des bons élèves athlètes. On veut leur donner la ressource pour avoir de l'énergie puis qu'ils soient bien puis qu'ils soient à conscience tranquille puis qu'ils ne peuvent pas penser à « Il faut que j'aille m'acheter des collations. » « Il faut que j'aille m'acheter un lunch. » On part de Rouen, mais on a déjà tous nos lunchs dans l'autobus et on part, puis on est prêts. Quand on t'a dit 60 ans, Rouen-Noranda, qu'est-ce qui fait que cette organisation-là perdure autant? Ça, c'est un mot sur la passion. On a un président ici qui s'appelle Laurent Laflamme. Il commençait dans les tout débuts de l'organisation qui était un trainer. Il était un préposé à l'équipement, un préposé au bâton, peu importe. Ce monsieur-là, il gravit les échelons. Il est président depuis X nombre d'années. Il est retraité. Il doit passer à peu près 4 fois par jour dans mon bureau pour me demander si ça va, s'il manque de quoi, si nos jeunes sont heureux, s'il manque de quoi à ces jeunes-là. C'est un grand-père. C'est un père pour moi. C'est un grand-père pour les jeunes. Il veut s'assurer que ces petits gars-là vivent une expérience incroyable. On a un préposé à l'équipement qui a 80 quelques années, mais qui vit comme un monsieur de 50 ans. Il passe quatre brassées de lavage par jour ici. À tous les vendredis, il vient ici, il prépare le stock pour le voyage. Les gars ont juste à charrier le stock. La conscience soit tranquille partout. Notre CA, les gens passionnés qui ne calculent pas leur temps, notre staff d'entraîneur, ils n'ont aucun enfant là-dedans. Ils veulent faire la différence. Ils veulent que ces jeunes-là vivent une expérience inoubliable. On tisse des liens. Rwanda-Rwanda, l'Abitibi, c'est une région qui accueille les gens. On est loin, mais nous autres, on ne trouve pas ça loin. Mais quand tu viens à Rouen, tout le monde t'attend avec les broses verts. On veut te faire visiter. Pour les bonnes raisons que tu viens ici. Il passe plein de choses à Rwanda-Rwanda. C'est aussi le fun qu'à Laval, qu'à Montréal, qu'à Québec. Les gens qui viennent ici pour les stadelles trippent sur la ville parce que les gens qui sont ici, qui sont passionnés, ils veulent donner du temps et ils ne le calculent pas. Ils font ça pour la bonne cause. C'est les jeunes. Comment le plaisir se traduit chez vous? Le plaisir, ça se fait le matin. Le matin, quand tu arrives, tu dis salut à ton coach. Moi, je ne m'oblige pas. C'est une facette qui est facile de dire salut à tout le monde. Tu es à l'aise tout de suite. Comment ça va? Si tu as été dos à eux, tu ne les vois pas, tes joueurs. Tu ne sais pas s'il y en a un qui est triste. Tu ne sais pas s'il y en a un qui a de la peine. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. C'est important de, le premier bonjour, va tout te dicter la journée. Tu sais que s'il y a une voix tremblote un peu, ça se peut qu'il n'y aille pas bien. C'est tout de suite que tu stationnes dans mon bureau, on jase, on pète l'abcès et là, on avance. C'est ça qui est important. Que tu gagnes, que tu perdes, il faut que tu te trouves un plaisir à ça. Bien souvent, on dit que c'est le fun de gagner, mais dans l'échec, tu apprends beaucoup plus. Puis on ne te demande pas d'être heureux de ça parce que moi, je suis marabout quand je perds quand même aussi. Mais quand tu viens ici de l'avant et non du reculon, qu'à chaque matin, tu sais que tu as un entraînement sur glace, un entraînement hors glace, tu es heureux de faire ça, mais dans ta vie, ça va avancer. Il faut que tout dans ta tête roule dans le bon sens. L'engrenage, toutes les roues tournent dans la même direction. S'il y a une roue qui tourne sans ce contraire, on va faire des pas de recul. Une chaîne est solide quand tous les maillons sont tissés serrés. C'est la même chose dans un club de hockey. S'il y a un maillon qui est faible une journée et qui ne va pas, toute l'équipe qui va écopper. Donc, c'est important de voir ces gars-là heureux. C'est important qu'en 2023, la communication fasse feu. Qu'on soit proche d'eux autres, qu'on a une job à faire pendant une heure et demie temps sur la glace, après ça, on a du plaisir. C'est la glace et c'est la glace. À l'extérieur de la glace, c'est le temps d'avoir du plaisir. C'est le temps d'être proche d'eux, de savoir qu'est-ce que leurs parents font, qu'est-ce que leurs frères font dans la vie, qu'est-ce que leurs soeurs font, leur mère, leur grand-mère, peu importe. C'est ça la vie d'être proche de nos jeunes et de se rendre important. Quand tu te sens important dans une place, tu es heureux de faire ça. Tu es heureux de te présenter au travail. Tu es heureux de donner du temps. Tu es heureux de tout faire, mais c'est le fun pour nous autres, c'est le fun pour eux aussi. Les parents, quelles places ont-ils? Les joueurs qui habitent justement en pension, comment vous arrivez à faire le lien de tout ça? Nous autres, qu'est-ce qui est vraiment important, en début de saison, nous avons une grande mission qu'on annonce à tout le monde. Au PowerPoint, pas les règles de l'équipe, c'est plus, mettons, le concept de l'équipe. Qu'est-ce qu'on veut comme parents, on le demande. Vous avez deux choix, les parents. Être des gérants d'estrade ou être des partisans. Partisans, ça, ça l'encourage son équipe. Ça, ça reste derrière son équipe. Ce n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec les décisions, mais ça l'encourage. Tu sais, on véhicule un message, on veut se faire appuyer. C'est ça qu'on demande aux parents. Tu sais, des gens qui déboursent ce montant-là, il faut qu'ils nous fassent confiance, mais en même temps, il faut qu'ils encouragent leurs jeunes. Parce que le hockey, c'est un concept d'équipe. Si ton équipe va bien, si ton équipe est en forme, tu as beaucoup plus de chances que tu aies beaucoup de joueurs qui vont se faire repêcher. Donc, c'est ça qu'on demande. On demande aux joueurs de former une équipe, mais on demande la même chose aux parents. Formez une équipe, soyez tissés, serrés, appuyez-nous, encouragez vos enfants. C'est juste ça qu'on demande, c'est de l'appui. Nos jeunes, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas une pression de plus qu'ils se mettent déjà eux-mêmes. Ils veulent juste de l'amour. On disait d'avoir du plaisir tantôt, mais c'est dans toute la vie, c'est dans toute la sphère de vie. Je suis passionné d'être ça parce qu'une équipe, ce n'est pas juste 18 joueurs, c'est une organisation, c'est un staff d'équipe, c'est des parents. Tout ça forme la famille des citadels. On a besoin de tout le monde. Tu emploies le mot qui s'est serré à peu près aux deux phrases. C'est-tu votre slogan? Non. On a un slogan dans l'athlète, mais tu sais, le hockey, c'est souvent dans l'athlète. Il y a des gens qui nous critiquent un peu dans nos slogans. Nous autres, c'est vraiment être unis. C'est ça, je le décris dans notre slogan, c'est tout le temps le respect, mais d'être ensemble. C'est tellement des beaux moments à le hockey. On fait des retrouvailles et nous autres, les citadels. On va en faire une cette année parce que c'est notre 60e. Tu as une organisation que ça fait 60 ans qui est dans ta ville. C'est quasiment un membre de ta ville aussi. Ton organisation amène deux clubs à chaque deux semaines qui viennent rester dans tes hôtels, qui vont manger dans tes restaurants, qui profitent de ta ville, qui vont peut-être un soir, s'ils ont le temps, aller voir un match des hoskis. Ça fait vivre ta ville, pareil. Les citadels, c'est quoi? C'est la ville de Rouen, c'est l'habitibité misquemaine, c'est les jeunes de la sœur qui viennent jouer chez nous, deviennent des ambassadeurs pour nos prochains qui vont venir jouer ici. En fin de compte, c'est une roue qui tourne. La famille, c'est l'habitibi. Sur quel mot tu aimerais terminer cet entretien-là? La collaboration, en fait, ça se résume dans le « on est tissé, serré » puis la passion, « on vit ». Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui vont t'écouter? Je voudrais dire qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense que c'est spécial. On le fait pour une raison, c'est les jeunes. Pourquoi tous les matins je suis heureux d'être là? C'est les jeunes. Moi, mon livre 2023, le 31, je vais le jeter parce qu'en 2024, je ne veux pas qu'on fasse une page pareille. Mon livre, il finit d'écrit le 31 décembre, il finit d'écrit. C'est une nouvelle page qu'on ouvre le 1er janvier puis je ne veux pas refaire la même chose que j'ai faite le 1er janvier 2023. Je veux qu'on soit meilleurs. Je veux que nos jeunes aient quelque chose de nouveau qu'ils n'ont pas eu encore parce que je n'ai pas le goût que cette année, M15, arrive ici et se dise « on l'a fait l'année passée ». Non, on ne l'a pas fait. On fait quelque chose de nouveau. La routine, c'est plate. Ça, c'est le fun. D'arriver ici et ne pas savoir ce qui va arriver, ça, c'est le fun. Ça te reste sur qui vive puis je trouve que c'est ça qui est motivant. Je veux que que je bouge des citadelles soit partout puis c'est ça qu'on fait en ce moment puis je veux que ça continue. La seule chose que je veux, c'est une longue vie à ça. Alors, on va souhaiter longue vie aux citadelles et merci de nous avoir partagé cette passion-là puis ce tissé serré-là qui se passe en Abitibi. Alors, longue vie à vous aux citadelles. Merci, Gary, d'avoir accepté ça. Merci, Gilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada